Bienvenue dans cette nouvelle édition à la Une de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposition avance toujours en ordre dispersé pour l'élection présidentielle de novembre. Et Tchenechi Sekedi, désigné candidat par plusieurs partis de l'opposition, refuse toute alliance avec les deux grands autres partis. Sa réaction à suivre dans cette édition. L'Union africaine reconnaîtra-t-elle le Conseil national de transition ? La question est débattue ce vendredi au siège de l'UA à Addis Abeba. Nous verrons en quoi c'est un sujet délicat pour l'organisation panafricaine. Et puis nous reviendrons sur l'arrivée de Samuel Eto'o dans son nouveau club en Russie. L'international camerounais a été accueilli chaleureusement par ses fans russes. En République démocratique du Congo, il n'y aura pas de candidat commun à toute l'opposition. C'est ce qu'annonce Etienne Tchenechi Sekedi, fraîchement désigné par plusieurs partis de l'opposition, comme candidat à la présidentielle de novembre. Ce dernier refuse de s'allier avec les deux autres grands partis de l'opposition. Il s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial sur place. Lise Elsie Akizimana, commentaire Valentine Patry. Etienne Tchesekeedi réagit sur sa nomination en tant que candidat commun de l'opposition pour la présidentielle en République démocratique du Congo. Mercredi, il a été investi officiellement par 24 partis d'opposition à Kinshasa. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social a été choisi parmi neuf candidats. Mais le principe d'une candidature unique ne fait pas l'unanimité. Le mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise, par exemple, n'ont pas participé à cette désignation. Etienne Tchesekeedi affirme qu'il ne négociera pas avec eux sur cette candidature commune. – Je crois que le débat est clos parce que je ne suis pas d'accord avec cette légende qui veut que dans l'opposition il faut une candidature unique, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres candidats. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on ne doit forcer personne pour appuyer la candidature. C'est ce qu'ils disent, je crois que ceux qui vont appuyer suffisent. Pour ceux qui n'ont pas encore appuyé, ils ont le droit de présenter la candidature en indépendant ou en appuyant par des partis politiques. – Etienne Tchesekeedi n'a donc pas reçu l'aval de certains grands partis de l'opposition. Mais il compte bien affronter l'actuel président Joseph Kabila lors de la prochaine élection présidentielle. Elle est prévue en République démocratique du Congo le 28 novembre. – Sous-titrage ST' 501